Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des piments les plus puissants au monde et découvrir comment notre corps réagit face à leur intensité. Entre transpiration, nez qui coule et yeux larmoyants, les réactions sont souvent impressionnantes. Mais une question se pose, peut-on mourir d'un piment ? Vous allez comprendre pourquoi cette sensation de brûlure extrême, causée par la capsaïcine, trompe nos récepteurs thermiques et nous donne l'impression d'une chaleur intense, sans pour autant faire monter la température de notre corps. Alors, restez avec nous pour percer le mystère de cette brûlure intense et découvrir si un piment peut vraiment être dangereux. Normalement, les récepteurs réagissent aux variations d'énergie captée, mais la capsaïcine, en se fixant au récepteur par ses molécules d'hydrogène, simule une brûlure intense, comme si on buvait de la lave. Cette réaction n'est paranodine, car elle déclenche un flot de réponses physiologiques, sensation de chaleur, libération d'adrénaline, accélération du rythme cardiaque et dilatation des vaisseaux sanguins, le corps s'efforçant d'évacuer la chaleur imaginaire. Dans des cas extrêmes, cela peut aller jusqu'à des malaises ou des hospitalisations, comme on l'observe dans les concours de piment ou le One Ship Challenge, qui a malheureusement causé un arrêt cardiaque fatal chez un adolescent atteint d'une malformation cardiaque. La capsaïcine n'affecte pas seulement la bouche, elle agit aussi sur les récepteurs thermiques situés partout dans le corps, intensifiant la douleur selon la quantité de piment. La tolérance aux épices varie d'une personne à l'autre, certains, habitués ou naturellement moins sensibles, ressentent moins la brûlure. Par exemple, certaines personnes naissent avec moins de récepteurs thermiques, rendant leur perception du piquant bien plus supportable. C'est pourquoi il est difficile de juger la puissance d'un piment, chaque personne perçoit différemment le piquant. Un pharmacien américain a néanmoins tenté une expérience pour les classer. Il a trempé les piments dans de l'alcool pour en extraire les composés actifs, puis dilué cette solution avec de l'eau sucrée pour la faire goûter à cinq volontaires. Si trois d'entre eux ressentaient de la chaleur, ils diluaient davantage, répétant l'opération jusqu'à ce que plus personne ne ressente le piquant. Le nombre de dilutions nécessaires pour ne plus sentir la brûlure a ensuite servi d'unité pour évaluer la force du piment, créant ainsi l'échelle de Scoville. Aujourd'hui, des techniques analytiques permettent de mesurer directement la concentration en capsaïcine, ce qui simplifie la classification. Sur cette échelle, les poivrons se trouvent tout en bas car ils contiennent peu ou pas de capsaïcine. Viennent ensuite les piments doux comme le paprika et le piment d'Espelette, suivi de variétés plus fortes comme le piment de Cayenne, jusqu'à 50 000 unités Scoville, bien que ce soit encore deux fois moins fort que le Tabasco. Plus haut, on trouve des piments extrêmes comme le Carolina Reaper, qui a mis au défi notre équipe cet été. Les plus courageux sont allés jusqu'à le tester, certains finissant même allongés ou plongeant la tête dans l'eau pour se soulager. Le Carolina Reaper, autrefois le piment le plus fort, a été surpassé par une nouvelle variété, le Pepper X, deux fois plus puissant, créé par le même cultivateur américain. Au-delà de ce seuil, on trouve des substances si puissantes qu'elles ne sont plus comestibles, atteignant entre 2 et 5 millions d'unités Scoville, comme le poivre utilisé dans les bombes lacrymogènes, fabriqué à partir d'extraits de piments ultra concentrés. Pour dépasser encore cette intensité, on utilise des molécules pures à 100%, toutes dérivées de la capsaïcine, avec chacune leur propre intensité. La capsaïcine pure elle-même atteint plus de 16 millions d'unités Scoville, soit bien plus intense qu'un gaz poivré en plein visage. Pourtant, deux molécules de la même famille, trouvées dans certains cactus, sont encore plus puissantes, la première dépasse les 5 milliards, et la seconde est trois fois plus forte. Ces substances, rares et difficiles à extraire, sont si puissantes qu'elles sont classées parmi les toxines, et une dose de 1,6 grammes pourrait suffire à causer de graves dommages à l'ésophage et à l'estomac, entraînant la mort. Et pour les autres épices comme la moutarde ou le wasabi, malgré leur piquant intense, elles n'atteignent même pas les 20 000 unités Scoville. En fait, elles ne contiennent pas de capsaïcine ni de composés similaires, donc il est impossible de les mesurer sur cette échelle. Leur effet vient d'autres substances, comme l'isothiocyanate d'Alil, qui agissent différemment, elles montent rapidement vers le palais et les sinus, d'où les picotements dans le nez après consommation. Même si elles étaient mesurées sur l'échelle de Scoville, elles seraient bien loin des piments les plus forts. Pour survivre à un piment trop fort, notre premier réflexe est souvent de boire de l'eau. Mais cela ne fonctionne pas, car l'eau ne fait que répartir la capsaïcine sur toute la bouche. Pour vraiment soulager la brûlure, il faut éliminer les molécules de capsaïcine accrochées au récepteur sensoriel. Une petite expérience le démontre, faites cuire des morceaux de piment dans du beurre pendant 5 minutes, puis ajoutez de l'eau et mélangez bien. Après séparation, goûtez chaque phase, seule la partie grasse retient le piquant, car la capsaïcine se dissout mieux dans les lipides. Boire de l'eau est donc inutile pour calmer la brûlure, mieux vaut utiliser de l'huile d'olive. Attention, si vous avalez, la capsaïcine reste active dans le système digestif. Les produits laitiers sont encore plus efficaces. Ils contiennent des lipides qui dissolvent la capsaïcine et stoppent la brûlure, en plus d'une protéine spéciale, la caséine, qui se lie à la capsaïcine et l'empêche de s'accrocher ailleurs dans le corps. D'autres techniques fonctionnent aussi, comme la capsaïcine est alcaline, les acides, comme le citron ou le vinaigre, la neutralise, surtout si elle est sur la peau. Quant au pain, souvent conseillé, il peut absorber l'excès de capsaïcine et limiter la propagation, mais il n'empêche pas le picotement. Avec le temps, s'entraîner à manger du piment peut aussi aider, le cerveau finit par s'habituer à la sensation, et même si le piquant reste le même, la douleur devient plus supportable. Une étude en laboratoire a été réalisée sur des souris. 4 d'entre elles ont été nourries exclusivement avec des aliments pimentés, tandis que 5 autres ont reçu une alimentation normale. Après plusieurs jours, les deux types de nourriture leur ont été présentés, une souris habituée au piment a préféré l'alimentation normale, tandis qu'une de l'autre groupe a directement choisi la nourriture épicée. Cela laisse penser que certaines préférences pour le piment pourraient être ancrées dans notre ADN. Pourquoi les piments sont-ils devenus si puissants ? La raison est assez simple, en développant une défense chimique qui brûle la bouche de leurs prédateurs, les piments augmentent leur chance de survie. Ainsi, la plante peut se répandre plus efficacement. Cependant, cela semble contradictoire, car en mangeant leurs fruits et en dispersant leurs graines, les herbivores pourraient justement contribuer à leur propagation. Mais leur système digestif, trop agressif, détruit la plupart des graines, empêchant la croissance de nouvelles pousses. Les oiseaux, en revanche, sont bien adaptés à cette tâche. Leur système digestif est moins agressif, ce qui leur permet de répandre les graines sur de grandes distances. En plus, ils sont insensibles à la capsaïcine, car ils n'ont pas les récepteurs spécifiques que possèdent les mammifères. Pour eux, même le piment le plus fort n'est pas plus piquant qu'un poivron doux. Curieusement, des recherches ont montré que les piments ne sont pas systématiquement plus piquants dans les zones à forte présence de mammifères. En revanche, dans les régions très humides, les piments produisent plus de capsaïcine, car l'humidité favorise la croissance de champignons et moisissures, qui peuvent envahir les fruits si leur peau est abîmée. En augmentant la capsaïcine, le piment limite l'installation et la croissance de ces champignons en perturbant leur structure cellulaire et leurs processus vitaux, les conduisant finalement à la mort. La capsaïcine est si efficace contre ces nuisibles que des études sont en cours pour l'utiliser comme pesticide naturel contre les insectes, champignons, et même les rongeurs. De plus, étant un produit naturel, le piment pourrait contribuer à réduire la pollution agricole, tant pour l'environnement que pour les consommateurs. Et ces bienfaits ne s'arrêtent pas là. Le piment en tant que médicament ? Toujours à la recherche de nouvelles molécules thérapeutiques, les scientifiques ont découvert des propriétés étonnantes de la capsaïcine. À des doses spécifiques, elle peut agir comme neurotoxique en altérant la fonction des nerfs, plus particulièrement en freinant la production de la substance P, un neurotransmetteur associé à la sensation de douleur. Appliquée sous forme de gel concentré, la capsaïcine peut bloquer cette molécule dans les zones ciblées. Bien que l'application soit douloureuse et prenne plusieurs jours pour agir, elle s'avère utile dans les cas de douleurs chroniques. Dans l'alimentation, consommer du piment pousse à réduire le sel, ce qui peut aider à contrôler l'hypertension et à diminuer les risques de maladies cardiaques. Par ailleurs, la capsaïcine stimule une partie du système nerveux jouant un rôle dans la gestion de l'obésité, en limitant la formation de cellules spécialisées dans le stockage des graisses. Ainsi, manger épicé pourrait aider à maintenir une bonne forme physique. Les recherches montrent également que la capsaïcine possède de puissantes propriétés antimicrobiennes. Elle s'avère efficace non seulement contre les champignons, mais aussi contre plusieurs bactéries et virus. Par exemple, dans le cas du choléra, maladie courante dans certains pays en développement, la capsaïcine a permis de réduire de 80% la production de toxines de la bactérie. Cette efficacité a été observée sur plus d'une dizaine d'autres bactéries, les empêchant de se multiplier en attaquant leur membrane protectrice. La capsaïcine peut également cibler d'autres cellules, comme celle du cancer. Les tests montrent qu'elle parvient non seulement à ralentir, mais aussi à stopper la multiplication des cellules mutantes. De plus, elle inhibe la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, essentiels pour nourrir les cellules cancéreuses. Un autre composé de la même famille présente des propriétés similaires, ce qui laisse entrevoir un potentiel prometteur dans la lutte contre le cancer et d'autres maladies graves. Pour ceux qui n'ont pas peur de la douleur, le piment offre de nombreux effets bénéfiques. Une étude a suivi 16 000 Américains pendant 23 ans, révélant une réduction de 13% du risque de mortalité chez les amateurs de piment. Cependant, comme l'étude n'a pas pris en compte l'ensemble de leur alimentation, ces résultats sont à interpréter avec prudence. Un des scientifiques impliqués a même précisé que les preuves n'étaient pas assez solides pour modifier son propre régime, mais cela pourrait expliquer la popularité du piment à travers le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme on l'a vu, les piments, malgré leur effet brûlant et les réactions impressionnantes qu'ils déclenchent, sont plus surprenants que dangereux. La capsaïcine stimule nos récepteurs thermiques, créant l'illusion d'une chaleur intense, mais elle ne met pas notre vie en danger, sauf dans de très rares cas extrêmes. Alors, même si les piments les plus puissants peuvent donner des sueurs froides, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Si cette exploration de la science derrière la sensation de brûlure vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. A très bientôt pour de nouvelles découvertes.